Comment enlever la peur de décevoir les autres en sport ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Et je suis également l'auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé, que vous pouvez retrouver en description ainsi que plein d'autres cadeaux. Alors, comment enlever cette peur de décevoir les autres en sport ? Parfois, on peut arriver en compétition, on se dit « Mais là, si je me loupe avec tous les sacrifices que je fais et que je fais faire aux autres, alors franchement, mes proches vont être déçus, mes amis vont être déçus, mon entraîneur va être déçu. » Et du coup, ce poids peut être pesant et va nous empêcher de performer notre plein potentiel puisque par peur d'échouer et de décevoir les autres, on ne va pas arriver à donner le maximum de soi. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour ça ? Le premier niveau déjà, c'est de valider que un personne ne peut être déçu sans notre accord. Ok ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un psychologue à l'époque qui a sorti un triangle, le triangle de Cartman, donc par son nom. Le triangle de Cartman, c'est quoi ? C'est victime, persécuteur, sauveur. Quand on rentre dans ce triangle, on empêche un être humain de prendre ses responsabilités. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je perçois que par rapport à l'action que j'ai fait, je peux faire du mal à une autre personne, donc je rentre en tant que persécuteur, et lui, du coup, c'est la victime, alors à ce moment, je lui empêche de prendre la responsabilité de vivre par lui-même. Et quand on rentre dans ce triangle-là, alors, du coup, c'est très besoin, parce qu'on perçoit que nous, petits êtres humains, qu'allons vivre un siècle sur une Terre qu'à 4 milliards d'années, on a le pouvoir de faire du mal à une autre personne par nos actions. Et donc, si on arrive en compétition et se dire « Ouais, mais si je fais ça, les autres vont être déçus », j'ai envie de dire, s'ils sont réellement déçus, c'est leur problème, ce n'est pas le vôtre. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'autre qui est en compétition, c'est vous. Moi, à titre personnel, je viens de la savate boxe française, j'ai aussi boxé dans toutes les catégories pieds-poings. Quand j'étais sur l'orée, alors j'avais cette peur-là à l'époque, j'avais la peur de, quand j'arrivais en finale du Chapelle de France, de dire « Mais les autres, je ne peux pas décevoir mon entourage. » Pourquoi ? Parce que je ne connaissais pas tout ce que j'ai appris aujourd'hui. Et du coup, moi, c'était de la boxe, et forcément, sur l'orée, je prenais des coups, ce n'était pas les autres qui allaient prendre des coups. Donc, les autres ne sont pas à votre place. Et c'est important qu'on montre ça, parce que les gens qui vont être déçus de vous, ça, on peut voir ça dans la masse de supporters, c'est-à-dire la masse de supporters, c'est quoi ? C'est « On a gagné, ils ont perdu. » Ok ? On a gagné quand ils s'identifient aux héros, quand ils identifient que le héros à l'extérieur va réveiller le héros à l'intérieur, ils vont rejeter, ils ont perdu, quand ils vont se dire que ça va, entre guillemets, leur renvoyer aux losers qui n'ont pas appris à aimer, à accepter chez eux. Ok ? Mais s'ils sont déçus, s'ils passent une mauvaise soirée parce que leur équipe favorite a fait un mauvais match, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à s'entraîner et du coup, aller jouer à la place des autres. Ok ? Donc, c'est vraiment important. Les gens qui vont être réellement déçus de vous, sont des spectateurs et non pas des acteurs, à mon sens. Et du coup, tant mieux, s'ils sont déçus de vous, ça vous permet de vous éloigner d'eux. Ok ? Ça, ça me fait venir sur un autre point d'ailleurs. Un autre point, c'est que là, avec un sport, un club d'e-sport sur lequel j'étais intervenu, lorsque j'ai montré à un gars, justement, une défaite qu'il avait perdue en finale de championnat du monde, lorsqu'on a regardé, je lui ai fait noter quels ont été les bénéfices, bénéfices pour toi, il fait, là, j'ai déçu du monde, et quels ont été les bénéfices pour toi que tu les as déçus ? Ces gens-là sont partis, j'ai rencontré d'autres sportifs et du coup, c'est top parce qu'aujourd'hui, je m'épanouis encore mieux. Donc, tant mieux qu'il y en a qui ont été déçus, ça a permis de rompre avec ces gens-là. Le deuxième point ensuite, c'est que les gens qui sont réellement proches de vous, eux ne seront pas déçus de vous et s'en fichent en fait. Ils sont contents pour vous si vous gagnez et derrière, si vous perdez, ils seront aussi là pour vous. Et là, il y a une sportive, une sportive d'un niveau olympique en fait, quand elle avait vu ça, quand ensemble, du coup, je suis allé voir des fois dans le passé où elle a vu des défaites et du coup, pour elle, c'était grave. Donc, on a vu tous les bénéfices pour elle qu'elle avait eu ces défaites-là. Elle a vu à une défaite, elle a dit, ah, mais en fait, c'est dingue. J'ai vu que mes parents, ils s'en fichaient que je gagne, que je perds, ce qu'ils voulaient, c'était juste que je sois heureuse et je pensais que je les aurais déçus et finalement, non, ils n'étaient pas déçus. et du coup, juste en voyant ça, elle a fait, wow, mais ça l'a libéré parce qu'elle n'avait jamais perçu ça en fait et que ses proches, peu importe s'ils gagnent ou perdent, eh bien, ils seront contents pour eux. j'ai une autre athlète aussi. Pareil, lorsqu'elle a eu une grosse défaite récemment, en plus, ça a été vraiment volé, eh bien, sa maman lui a dit, ok, bah, rassure-toi, tu auras plein d'autres choses dans ta vie qui seront bien plus importantes que le sport et qui te rendront beaucoup plus heureuse que le sport. Et donc, juste en voyant ça, il n'y a aucun risque de décevoir les autres et si vous en décevez certains, finalement, tant mieux, ça va permettre aux autres d'aller s'éloigner de vous et de récupérer et de prendre leur vie en main, finalement, et de se dire, ok, je peux peut-être faire mieux et je vais faire autre chose ou alors d'aller projeter leur désir avec d'autres personnes et les gens réellement proches ne sont pas déçus de vous. Donc, rassurez-vous, vous pouvez tout donner, vous faire plaisir et vous verrez, vous verrez qu'il n'y a rien à craindre, finalement, des autres. Et voici pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, eh bien, pensez à mettre le pouce qui fait toujours plaisir. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Et si vous avez envie d'aller plus loin, pensez à ce livre L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, encore plus vite, eh bien, réservez un appel qui est offert avec un coach de mon équipe. Là, vous verrez le point A où vous en êtes, le point B où vous voulez aller et ce qui bloque pour passer du point A au point B et surtout, comment l'enlever le plus rapidement possible. Et enfin, n'oubliez pas, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez. Ciao ! !